Europe 1 On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, vous allez passer deux heures en compagnie de Maureen Dord, Stéphane Pocrin, Christophe Alevec, Philippe Vandel et Pierre Bénichoux. Extra, extra Pierre, extra, extra, extra. Et ça y est, arrivait en retard Pocrin et Maureen, et vous étiez ensemble. Oui c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites avec une femme enceinte jusqu'aux dents ? Je fais une séance de préparation à l'accouchement. Ah c'est ça. Non mais j'ai des problèmes de baby-sitter, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. C'est vrai ? Vous avez du mal à faire des morines ? Il ne fallait pas faire d'enfant. Moi j'ai failli pas venir du tout. Ah c'est vrai, pourquoi ? J'ai failli être bloqué, je vous raconte l'histoire. Ah oui oui. Pour venir ici, je passe toujours en moto devant l'Elysée. Ah. Et il y a un passage piéton. Oui. Très souvent, ils arrêtent les voitures d'une façon brusque, autoritaire. Et là c'est assez, c'est long. C'est-à-dire qu'ils arrêtent les voitures et personne ne traverse. Ça dure 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Et là, le flic, enfin le policier, vers des tables. L'agent de la circulation. L'agent de la circulation. Je dis, c'est qui ? C'est l'homme invisible qu'on attend ? Ou c'est un emploi fictif ? C'est... Et donc, on attend toujours comme ça. Puis au bout d'un moment, je dis, moi il faut que j'arrive parce que mon patron il va m'engueuler. Et à ce moment-là, je dis, j'en ai marre, je démarrais la moto et j'y vais et il a dû faire signe. Et il y a deux flics qui arrivent de chaque côté de moi, comme ça, qui me prennent les bras. Comme ça, pour pas que je bouge. Et la moto a continué toute seule. Attends, et là, qui je vois arriver à ma gauche, comme ça, qui marchait 1,5 à l'heure ? Bernadette Chirac. Qui traverse comme une tortue, qui regarde rien, qui passe, et voilà. Et j'ai eu l'impression, pas de voir passer la première dame de France, mais la reine de France, comme ça. Il y avait, mais je sais pas, une file de voitures qu'attendait. Et que c'est qui traverse, c'est boum, boum. Des gens avec ni mille qui klaxonnent dans le J7. Non, mais personne dit rien, c'est ça qui est terrible. Eh bien, moi ça m'est arrivé au Japon. Vous savez que c'est quand même rarissime de voir l'empereur et l'impératrice du Japon. Oui. Et alors qu'un jour, j'allais visiter, j'étais au Japon, j'allais visiter le jardin, le jardin de l'empereur. En gros, t'étais là-haut au palais de Tokyo. Non, non, je vous jure, j'étais donc au Japon. Et on nous dit qu'il faut prendre un petit chemin. Et à ce moment-là, on voit les gardiens autour de nous qui mettent des gants blancs. On voit qu'ils se remettent la casquette. Et à un moment donné, on les voit tous qui regardent par terre. Et nous, on comprend pas, on est des braves touristes, on sait pas pourquoi. On se dit, mais pourquoi ils ont mis leurs gants blancs ? Pourquoi ils gardent par terre ? Une voiture arrive et c'était l'empereur et l'impératrice du Japon qui rentraient dans leur petite maisonnette et qui nous ont dit gentiment bonjour à nous puisque nous étions les seuls à les regarder. Ah, mais est-ce qu'elle vous a dit bonjour Bernadette, vous ? Mes fesses, oui. Ah, voilà. Elle vous a montré ses fesses. C'est ça qui est grossier. C'est de même pas remercier au moins les gens qui attendent. Je trouve que quand quelqu'un... C'est le pouvoir divin. Mais enfin, c'est un peu normal, on va pas la renverser. Il y a déjà eu assez de dames âgées disparues pendant l'été. C'est en plus, il faut qu'il y ait une pauvre dame qui soit renversée. Je suis sûre en plus que si vous l'aviez vu traversée, vous auriez foncé dessus. Mais bien sûr et en plus, et c'est bon. Ah, si il n'y avait pas eu les deux mecs qui me tenaient. Et son mari de président a dit qu'il fallait encore mieux lutter contre l'insécurité routière aujourd'hui. Oui, mais simplement, il faut au moins qu'elle remercie comme tout piéton. Ça m'énerve, moi, en voiture, quand on laisse passer un piéton et que la personne ne remercie même pas d'un petit signe de tête. Elle remercie, Mme Chirac, elle remercie la preuve, la une de VSD cette semaine. Ah oui, vous avez vu ce que c'est, la une de VSD ? Non. Vous savez qu'il y a la Marianne. Il y a une Marianne dans les mairies qu'on voit un bus. Ça a commencé avec... Oui, voilà, c'est la Eticia Casta. La dernière, c'était la Eticia Casta. Et là, c'est une association des maires de France. Ils sont 400, je crois. Et ils élisent chaque, tous les deux ans ou trois ans ou cinq ans, une nouvelle Marianne. On n'en dit pas le nom. Je vous dis pas le nom. Il faut que je vous dise, il y en a cinq en lice. C'est Bernadette Chirac ? Non, mais qui est la gagnante ? Il faut que vous trouviez la gagnante. Il y en a cinq en lice. Je t'en dis quatre. Il y avait Sophie Marceau, Carla Bruni, Laurie, et Cécilia Sarkozy. Cécilia Sarkozy ? Aucune de ces quatre femmes n'ont eu une seule voix. Merci. Il y en a eu une qui a été élue, qui a eu les 400 voix à l'unanimité. Qui est-elle ? Péricochin. Non. J'ai une comédienne ? Non. Une femme politique ? Non. Une chanteuse ? Non. Claudie André Bé ? Non. Une voiture ? Non. C'est quoi ? C'est une femme d'homme politique ? Non, du tout. Une femme au foyer ? Non. C'est une femme de fiction ? Non. La femme du soldat inconnu ? Non. Marie Curie ? Non. Elle existe. Elle est vivante. C'est une cuisinière. Non, elle n'est pas cuisinière. C'est con, j'aurais bien vu maïté. Amand Alir ? Pardon ? Amand Alir ? Il se rapproche presque un peu. C'est quelqu'un de télé ? Oui. Claire Chazal ? Non. Christine O'Kren ? Non. Non, c'est très étonnant. Annie Le Moine. Non. Boccolini. Non. Mais, 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 mais. Attention, je vous participe pour les gens qui prennent encore d'autres. Ça va être la Marianne dans nos mairies. Laurence Ferrari. Non. Evelyne Thomas. On n'y a pas dans le public. Evelyne Thomas. Merci Christophe Alévesque. C'était Evelyne Thomas. Evelyne Thomas. Peut-être Evelyne Thomas, mais ce n'était pas mon choix. Non, mais ça veut dire que les gens qui vont... C'est ridicule, mais enfin, c'est... Qui votent les maires ? 400 maires de grande ville, petite ville, moyenne ville. Non, mais ce qui est dingue, c'est que les gens qui vont aller se marier maintenant, ça va être sous sa... Je trouve ça génial. Je trouve ça énorme. Et alors, VSD a appelé Evelyne Thomas pour lui annoncer. Elle pensait que c'était faux. Elle pensait que c'était surprise surprise. Tu parles qu'elle ne savait pas. Tu parles qu'elle ne savait pas. Tu parles qu'elle ne savait, mais c'est quand même dingue. Qui est-ce qui présentait l'émission en faveur de Bernadette Chirac et de son association il y a 15 jours ? Ah, c'est vrai ! Vous m'attockez les rapports, Bernadette Chirac. Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça laisserait à supposer que nous sommes encore au temps de l'ORTF ou la présidence de la République a une influence sur le contenu des émissions sur le service public. Et moi qui travaille sur le service public, je ne peux pas laisser dire ça. Non, vous ne croyez pas, Pierre Bénichoux ? Non, moi, je ne crois pas du tout. Vous pensez que les maires ont choisi Evelyne Thomas ? Oui, 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 parce que les maires sont des gens simples. Bon, ils pensent que c'est une grande vedette de la télévision. Oui, mais Sophie Marceau aussi, Pierre. Mais non, Sophie Marceau, c'est du cinéma. Non, non, Sophie Marceau, non. Pourquoi pas Mourinder tant que vous y êtes ? Je suis belge. Non, les maires de famille, on aurait compris, mais là... Non, mais la Vélyne Thomas, mais c'est très bien. Ah oui ? Mais bien sûr, je veux dire Thomas, pourquoi pas, c'est la télévision, vous êtes grosse, c'est votre choix, vous êtes bonne mec, c'est votre choix. Mais ça, elle est très bien, c'est une mémaire, quoi. Mais la République va bien. Une mémaire choisie par les maires, quoi. Enfin, entre Brigitte Bardot, Laetitia Casta et maintenant Evelyne Thomas... Eh bien, il vaut mieux Evelyne Thomas, au moins les hommes ont moins d'idées mauvaises et tout, c'est bien. Enfin, à ce rythme-là, je ne sais pas, la saison prochaine, je ne trouve pas de nom parce qu'Alice s'appritte chez Morte, mais la saison prochaine, c'est qui ? Trouvez-moi une nom d'une moche. Je ne sais pas, je ne le dirais pas, je suis trop bien élevé pour le chuter. Non, mais ce n'est pas la beauté qu'on plébiscite, c'est... C'est l'intelligence. Non, Pierre, quand Evelyne Thomas, ce n'est pas raisonnable. Une fille d'RM, c'est un faux. Eh bien, franchement, moi, ça me fait plus plaisir que si on m'avait dit Carla Bruni. Ah oui ? Parce que, c'est vrai qu'elle est sublimement belle, Carla Bruni, tout ça, mais Evelyne Thomas, je suis plutôt contente. C'est Mme Tout-le-Monde qui est là, et... Mais arrête, il n'en profite pour me toucher le sein, c'est une vieux salaud. C'est pas vous. C'est la revanche de Mme Tout-le-Monde. Pour qui votait-on ? Mais dame, je t'approche d'Henri Salvador, qui m'avait touché les seins quand j'avais été lui dire bonjour à la télé. Je te jure que j'en rougis encore. Mais oui, mais là, vous êtes toute rouge, c'est dague l'effet qu'il vous fait, Pierrot. Mais oui, c'est mignon. Je jure, je jure, j'aurais beaucoup de temps à me faire pardonner. Mais ça, je retrouverais que c'est un geste naturel que je n'ai pas eu. Oui, je suis d'accord. Elle s'est précipité poitrine en avant sur ma main. Maureen, c'est vrai, écoute, c'est vrai. Moi, je vais défendre Pierre parce que je suis sous le bon axe. Il a fait le geste habituel parce que c'est un type un peu du sud et qu'il parle comme ça. Mais c'est toi dont les seins ont avancé quand même, il faut le reconnaître. Et c'est le côté poupon de Pierre qui vous a amené à déjà donner le sein à celui qu'il demandait. Enfin, c'est fou ça. Le tribunal décidera. Et soit sympa, et soit sympa parce que c'est un gros bonnet. Ça a été mignon à voir en même temps ce petit accouplement. Moi, ça m'a touché, ça m'a émue. Moi, ce ne serait pas un petit accouplement si elle le voulait bien. Ce serait une sorte de féerie. On se retrouve après la pub pour le courrier. Harry Bosch, l'ex-inspecteur d'Hollywood, enquête sur l'assassinat d'une assistante de plateau dont le regard l'obsède. Mais sans son badge de policier, les portes se ferment vite devant lui. Pourquoi le FBI s'acharme-t-il à le décourager ? La sécurité de l'État est-elle menacée ? Découvrez vite, lumière morte, le nouveau Michael Connelly aux éditions du Seuil. Bon, allez, on la refait. Je te rappelle que c'est une pub pour les pneus Bridgestone. Oui, je sais, mais je n'y arrive pas. C'est pourtant simple. Bridgestone équipe tous les véhicules. Voiture, moto, scooter, poids lourd. Bon, alors, fais-moi toutes les voies. Même celle du pilote de F1 ? Tu peux le faire. C'est toi le meilleur. Merci. Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Speedy Gonzales. Arriba, arriba ! Il y a tous mes amis qui viennent faire la fête. Ah oui, formidable ! Oui, mais j'ai beaucoup d'amis, alors j'ai envie de trouver plein de foie gras, de montagne, de foie gras. Mais ça tombe bien. Aujourd'hui, chez Auchan, le foie gras de canard cru, surgelé, origine France, coûte seulement 15,50 euros le kilo. Yipa, yipa, ça va être la fiesta ! Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Carglace répare, Carglace remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglace. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait mieux plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure. Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Donc, dès que l'on atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer. Et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une paise de 2 euros, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine. C'est à peine visible, rapide. Et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance break-glass, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise. Et dans la plupart des cas, même pas un euro à avancer. Car-glace répare, car-glace remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Car-glace numéro vert 0800 365 800. On va se gêner toujours avec Maureen Dore, Pierre Bénichoux, Philippe Vandel, Stéphane Popat, Christophe Alevec. Et on va passer de la féerie dont parlait Pierre Bénichoux à un monde fabuleux. C'est le titre du premier single extrait du nouvel album, quatrième album de Pierre-Paul-Jacques, Steam Turban. Un album de Pierre-Paul-Jacques, c'est toujours très attendu. Il est dans les bacs, je crois, depuis le 7 octobre dernier. Et très attendu, parce que vous avez vraiment votre public. Pierre-Paul-Jacques, bonjour. Salut, bonjour. Salut. Il est éclaté déjà. Ah non, je suis bien là. Je ne suis pas éclaté, je suis bien là. C'est quoi, c'est un huit feuilles ? Non, justement, j'ai arrêté de fumer les gars là. C'est pas vrai. Grosse coupe alors. Depuis 8h30 ce matin. Ça existe ton patch ? En fait, non, mon patch s'est décollé, c'est pour ça que je suis à cran d'arrêt là. Ah, si vous pouviez faire quelque chose. Je trouve que ce n'était pas une puissance incroyable, puisqu'il suffit de l'avoir au téléphone. Moi, je vois déjà la Jamaïque, c'est bon, j'y suis, je vois le soleil, les cocotiers. Justement. Jamaica, nice country, don't know. Où est-ce que vous avez enregistré votre nouvel album, Pierre-Paul-Jacques ? Alors, je l'ai enregistré à Tuff Gong, là où j'ai enregistré les précédents. D'accord, pas de changement. Tuff Gong, c'est le studio de Bob Marley. Donc, moi, c'est un tout petit peu ma maison là-bas. Et puis, ouais, j'ai voulu peut-être aller voir ailleurs et tout ça. Mais en fait, je suis retourné là où je connais parce qu'il fait si chaud là-bas. En tout cas, juste un truc à vous dire. Si jamais vous repassez par Paris ou vous rentrez dans une mairie, si vous voyez Evelyne Thomas en Marianne, ne croyez pas que c'est une hallucination. Ce sera vrai. Ah ouais ? Ah ouais ? Et dans les commissariats aussi. Pourquoi vous fréquentez plus les commissariats que les mairies ? Ah, malheureusement, mon pauvre monsieur, si vous saviez. Vous avez tout fait en tout... Je ne le fais jamais exprès, ce n'est jamais de mon plein gré, en fait. Bien sûr, c'est à l'insu de votre plein gré. Voilà, je suis toujours un peu forcé, quoi. Vous êtes le viranque de la chanson et en tout cas du reggae. Il est toujours reggae. Ah non, non, parce que c'est le champion. Oui. Il est formidable, Pierre-Paul-Jacques. Moi qui ne suis pas un fan ni un connaisseur de ce genre de musique. D'abord, c'est un type extrêmement sympathique. C'est Pierre Benichaud qui vous parle. Dès qu'il ouvre la bouche, on se marre. Il est gay et en plus... Enfin, il est gay. Ah non, je ne suis pas gay. Oh, pas gay, pas gay. Je ne suis pas gay, les mecs. Pas gay comme des usaux américains. Gay, c'est-à-dire de bonne humeur. Et surtout, surtout... Pas gay, pas gay, vous aimez le pétard, quand même, hein ? Ouais, non, mais bon, je n'ai rien contre les gays, spécialement. Non, 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 mais je me positionne. Disons que moi, je suis un gars, j'aime bien les filles, quoi. Bien sûr. Tout simplement. D'ailleurs, Pierre-Paul-Jacques, c'est un bionisme homo. Mais comme chanteur, je le trouve absolument formidable. Formidable. Je suis content, en fait, de vous faire rire et d'amener de la bonne humeur. Du soleil. Enfin, d'habitude. Il y a des fois où je suis misérable. Vraiment, vous êtes tombé au bon moment, là. C'est vrai ? Ah bon ? Pourquoi vous êtes bonne humeur ? Parce que vous êtes content de votre album ? Parce que je suis de bonne, bonne, bonne humeur. C'était Tristan qui chantait ça. Non, mais ça va. Il faut qu'il y ait des jours dans la vie où ça aille, quand même. Bien sûr. Sur cet album, vous avez tout fait. Dites-vous, est-ce vrai ? En tout cas, j'ai lu ça sur la pochette de l'album. De A à Z. De l'écriture des chansons jusqu'au mastering. La pochette, tout ? Ouais, ouais, ouais. Sauf que ce n'est pas moi qui joue les instruments. Ce n'est pas moi qui prends la photo non plus de la pochette. Quand même. Mais bon, c'est moi qui décide un peu de tout. D'ailleurs, c'est du boulot, quoi. Combien de temps pour préparer cet album ? Trois mois. Ça va, et au ? Bah ouais. Trois mois, c'est pas... C'est un peu long, même, je trouve. C'est pas énorme, moi, je trouve, trois mois. C'est un peu long. Les autres, je les ai enregistrés en dix jours. Ah oui, il fait du boulot comme ça. Ah oui, mais les chansons étaient déjà composées. Non, non, non. Là, vous avez... Enfin, une partie comme à chaque fois. Tu vois, j'arrive là-bas avec, je ne sais pas, la moitié des chansons. Et les autres, je les écris sur place. Ouais, direct à Teuf Gon, quoi. Ça vous dit qu'on écoute d'abord un monde fabuleux et qu'on se reparle après ? Bien sûr. Parti pour un monde fabuleux. Premier extrait du nouvel album Steam Turban de Pierre-Paul-Jacques. Ouais, parle. My galaxy, my dear, it is my mind Comme si tu voyais ta vie dans un délire Pour les gens qui ne t'aiment pas, t'ont des sourires Un monde fabuleux que tu nourrirais tes amis Un monde merveilleux que Au moins cinquante fois mieux qu'ici Y'a des frérots qui brillent en bas de la rue Pas seulement pour eux, mais pour le salut Un monde douloureux que Où les dollars nous ferment les yeux C'est un monde dangereux Personne n'est vraiment heureux My galaxy, my galaxy, my galaxy Make me choose to make one like champion My galaxy, my galaxy C'est un monde fabuleux C'est un monde fabuleux C'est chez les autres qu'on crève Ce monde merveilleux Depuis le temps qu'ils en rêvent Y'a-t-il vie qui prend des cachets pour tenir Crachant ses glaires sur l'avenir Des mondes douloureux Où les drogues nous ferment les yeux Ce monde dangereux Personne n'est vraiment heureux My galaxy, my galaxy, my galaxy My galaxy, my galaxy, my galaxy My galaxy, my galaxy, my galaxy Y'a Nicole à ma commune Le petit chacal Pour l'enfer de Paris City, la capitale Dans le monde fabuleux Toi et moi, on ne pourrait plus vivre Ce monde merveilleux Où on serait ceux qui vivent Y'a des mômes qui se découpent la peau Portant sur la marque du ghetto D'un monde douloureux Où les armes nous ferment les yeux Ce monde dangereux Personne n'est vraiment heureux Street, l'un, qu'on ne peut plus vivre Stone face et moi, on est les deux On va pas à la mesure qu'on est My galaxy, my galaxy, my rider Wind, tide and spring and so much In turban, man, I am In turban, down, I'll take out Un monde fabuleux C'est vrai qu'après l'album précédent Vous aviez un peu marre de Paris Pas seulement de Paris, mais de la France du showbiz Des disques, de la promo, des concerts peut-être Un peu aussi Et que vous avez pris le bateau Vous avez quitté La Rochelle Et vous êtes parti direction Forte de France D'ailleurs, il y a eu plusieurs escales, plusieurs étapes avant d'arriver là-bas Vous avez fait un long trip Sur quel genre de bateau c'était ? C'est mon bateau, en fait, c'est un voilier de 40 pieds Enfin, 12 mètres et quelques en mètres Et puis, voilà Et combien de temps vous avez passé là-dessus ? Là, on a passé trois mois On est parti un 9 janvier On est parti au plus mauvais moment Si tu veux, pour traverser l'Atlantique Donc, on s'est fait ramasser bien jusqu'aux îles Canaries Et puis après, des îles Canaries, ça commence à être meilleur Donc, on est descendu jusqu'au Cap Vert, en Afrique de l'Ouest Et après, on a traversé l'océan jusqu'à la Martinique En 17 jours, du Cap Vert de Mindelo jusqu'à Fort de France Mais c'est vous qui barrez ou vous avez un équipage ? Non, c'est moi qui barre Moi, je fais du bateau depuis longtemps D'ailleurs, c'est super qu'on m'en parle aujourd'hui à la radio Comme ça, je peux le dire Parce que souvent, on m'a demandé si je n'avais pas payé un gars Avec une casquette blanche ou un skipper pour m'emmener et tout Et en fait, heureusement ou malheureusement C'est moi le skipper du bateau Et donc, bon, ça va Le prestige, c'est vous ? Mais vous êtes combien à bord ? Le prestige, c'est pas moi Moi, j'ai eu des petits bateaux avant déjà J'en suis pas à mon premier bateau Non, mais à part vous trois Pierre, Paul et Jacques Combien il y a d'autres personnes à bord ? Ah bah trois, il y a mon fils aîné et un pote et moi Voilà Et qui rame ? Qui rame dans un bateau Ouais, d'accord Pierre, Paul et Jacques sont dans un bateau Jacques tombe à l'eau, tu sais pas Elle est bonne Non mais tout ça, en fait, correspond totalement à un de vos succès Si ce n'est le plus grand succès que vous ayez eu C'est-à-dire, je fais ce que je veux, quoi Eh bah ouais, malgré que ça soit dur Depuis que j'ai dit ça, je me suis rendu compte à quel point c'était dur De faire ce qu'on veut ? De faire ce qu'on veut, ouais Vous y arrivez quand même pas mal, manifestement Ouais, mais j'ai beaucoup de dégâts et d'hommages dans mon sillage Oui, mais en même temps, vous avez su garder votre liberté de penser Ah ouais, tiens, n'y vous Justement, moi aussi, les impôts, ils sont sur moi Si je pouvais dire un petit mot, là Ah, il faut créer une association avec Florent Pannier Bah écoute, je sais pas, non, moi, je suis, tu sais, moi A chaque fois que je fais des associations, je suis tout seul dedans Bah écoutez, on va vous remercier, c'était un plaisir de vous entendre Ouais, moi aussi, c'était bien sympa, ouais Plein de bonne humeur dans la voix Et on conseille cet album Steam Turban, le quatrième de Pierre-Paul Jacques Un monde fabuleux à découvrir en 17 chansons Merci, bravo Merci, super Troisième semaine du mois Carrefour Et toujours des offres surprenantes à prix spécial 40e anniversaire Le mois Carrefour, ça continue Jusqu'au 18 octobre seulement, la demi-longe de port tranchée en côte Origine France et filière qualité Carrefour Est au prix spécial 40e anniversaire de 3 euros le kilo seulement, oui, 3 euros le kilo seulement Pour de délicieuses côtes de port à griller Faites-vous plaisir en faisant des économies Le meilleur mois de l'année C'est le mois Carrefour Plus que jamais avec Carrefour, jeu positive Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours Casser de la vaisselle, c'est très simple Il suffit de la laisser tomber Laver de la vaisselle, c'est plus délicat Il faut d'abord trouver le bon lave-vaisselle Donc avoir le meilleur choix au prix le plus bas Bénéficier d'une livraison et d'une installation à domicile Et bien entendu d'un service après-vente disponible 7 jours sur 7 En fait, c'est très simple Il suffit d'aller chez Darty Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty Le lave-vaisselle aussi mérite le contrat de confiance Bien s'abonner à la télévision par cette élite, c'est facile Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique Comme c'est le cas avec TPS Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois Avant de choisir votre forfait, comme chez TPS Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 euros par mois Vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps Vérifiez-le par vous-même Ceux qui veulent tout, veulent TPS Voir conditions au magasin Madame ? Oui ? Et si vous achetiez malin ? Malin ? Ben oui, si vous mettiez dans votre chariot là les produits les moins chers chez eux Ce qu'on appelle les premiers prix, vous feriez des économies Et comment je les reconnaîtrais vos premiers prix ? Oh, c'est facile, ils se repèrent à leur petit logo bleu et jaune Là, regardez, ben et là, ben et là, là, là Ah, c'est comme des petits drapeaux Mais oui, voilà, c'est ça Des petits drapeaux qui saluent votre porte-monnaie Qui fêtent la victoire sur la vie chère Du 14 au 18 octobre, opération premier prix dans tous les magasins Les magasins Les nouveaux commerçants Europe 1 On va se gêner toujours avec Pocrin, Bénichoux, Maureen Dorr, Vendel, Alébeth Fantatique, énormément Et je sais que vous vous impatientez parce que vous dites, mais alors le courrier, le courrier, c'est vrai que depuis 16h on n'a pas encore donné les emails des auditeurs Et il y en a, alors Maureen, c'est dingue le courrier que vous suscitez Non mais ce qui est formidable, soyez rassurés, c'est que c'est 50% négatif, 50% positif J'ai jamais vu ça depuis que je fais de la radio Mais jamais quelqu'un n'a provoqué autant de réactions que vous Mais aussi bien positives dans l'extrême que négatives dans l'extrême J'ai jamais vu ça Moi je trouve ça plutôt plaisant finalement Vous ne laissez pas les gens indifférents, Maureen Non, c'est une bombe, il faut bien se le dire, c'est une bombe Arrêtez encore là, ça va Et votre poitrine d'ailleurs, elle revient souvent dans les emails Elle revient même autour de la table Mais avant d'en arriver à vous, Pierre Benichoux aussi intéresse les auditeurs Je le vois, Nelly par exemple, dit je voudrais vous écrire pour vous demander de mettre une photo de Pierre Benichoux Dans la réponse que vous m'enverrez, car je n'avais jamais vu cet homme Et cela me manquait, il fallait absolument mettre un visage sur la personne qui me met de très bonne humeur entre 16h et 18h Je l'imaginais un peu comme Carlos Et j'ai vu une photo de lui Non Pierre, restez, ne quittez pas la table Le terroriste, elle parle du terroriste Et j'ai eu une agréable surprise en découvrant une photo de lui l'autre jour dans la presse Il est beau continuer à égayer les émissions Vous vous rendez compte, Nelly ? Quelqu'un qui s'y connaît en même Elle n'a pas la télé ? Non, Hélène Caneblanche, j'ai vu la photo de la Adam Je ne rate jamais votre émission Et c'est comme ça que j'ai découvert Christophe à l'évêque M'écrit Delphine J'adore son impertinence et malgré l'ironie qui rôde autour de son groupe rock Je suis allé le voir jouer à la scène lundi dernier C'était elle Et croyez-moi, c'était l'entrée payante Ça déménage, il a des muscles dans les mots Allez-y, ça vaut le coup Écrit Delphine Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et je peux vous dire que ça tourne Ah ouais, ça y est, c'est parti Je suis fan de votre émission et également de votre équipe Je suis allé voir le concert de Christophe à l'évêque M'écrit Antoine à Paris Excellent lui-même Ainsi que les autres musiciens ont tout bonnement Assurez grave leur mère Voilà ce que me dit Antoine On voit le genre de public que vous avez Assurez grave leur mère Ah ben, ça change avec Europe 1, j'ai les vieux là, maintenant Ah le salaud ! Ah tu l'as cherché là Ah non mais ça marche alors Oui, ça marche très bien Ou alors c'est votre famille qui nous écrit, je ne sais pas Ah non, 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 non Mais c'est vraiment, ça tourne Ça fait deux lundis là Et ça tourne, comme il dit, grave Et vous serez d'ailleurs du 19 au 26 octobre Au festival de Giverny, vous, à la date précise du 21 octobre Attends, mais assurez grave sa mère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il travaille Prendre une police d'assurance avec des primes très importantes Pour les vieux jours de sa maman ? Oui, il y a Bourru 1er qui se réveille Oh, viens donc le lundi soir me voir ! Bourru 1er, ça je trouve que c'est pas mal Ça va vous rester ça ? Ouais, enfin C'est pas du con la tristesse qui va me faire perdre Mon sang froid Un pharmacien m'écrit Bizarrement, il s'appelle Joël Ruquier Dites donc le pharmacien Alors ça, je suis épaté Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi c'est qu'un gars qui fait des études dans ta famille ? C'est lui ! Ça c'est le salaud alors Et un pharmacien qui, en début de semaine, nous avait envoyé les quelques phrases Qu'il avait pu entendre de la part de ses clients Et ce pharmacien-là m'a dit Mais moi aussi, j'ai eu des clients qui m'ont demandé des trucs incroyables Par exemple, j'en ai un qui est rentré Qui m'a dit Je voudrais une bombe pour tuer les Acadiens C'est quand même pas mal Je voudrais savoir sur quels critères vous recrutez vos chroniqueurs Me demande Françoise Parce que je trouve ennuyeux au possible Vendel, Bonaldi, Pokrin, Morinder, Miller C'est que 5 personnes savent tout, connaissent tout, vous énoncent tout C'est vrai Comme paroles d'évangile Et il y en a toujours dans l'émission En plus, pas un poil d'humour Réécoutez les cassettes, me disent Surtout pas malheureuse Pitié, madame, pitié Si vous n'étiez pas là pour faire des jeux de mots, merci madame Et des traits d'humour, ce serait d'un triste par contre Quand vous recevez monsieur Benichou Voilà Ou monsieur Ben Guigui, je suis ravi Oh la la, on ne trouve pas moi le bonheur Ça fait un peu communautaire quand même Ce sont des puits de drôlerie Et leur culture me laisse pantoine, me dit Françoise Je voudrais aussi dire à monsieur Vendel Que l'autre jour, il a parlé d'une pièce de théâtre Qui se passait dans un lavomatique Je voudrais lui dire que lavomatique, c'est une marque comme frigidaire Oui, ça se passait Vous dites quoi ? Oui, je dis oui, oui Qu'est-ce que ça change ? Vous le saviez ? Oui Je suis sûr qu'il va dire qu'il le savait Les auditeurs nous connaissent bien Monsieur, tu parles, tu parles, des courriers pareils L'autre jour, Maureen critiquait l'interdiction d'utiliser les téléphones portables dans les stations essence Pourtant, malgré le peu d'intérêt que lui a accordé l'équipe d'Ovazgéné Il faut bien reconnaître qu'elle a raison En effet, la principale raison de cette interdiction est que lorsqu'on reçoit un appel Il y a une micro-étincelle électrique pour faire sonner le téléphone Donc dans un environnement avec des vapeurs d'essence, il y aurait danger D'accord, admettons, dit l'auditeur Pascal Vous allez me dire que cela veut dire que Maureen a tort Puisque bon, pour faire le plein, il faut couper le moteur de la voiture Donc si on suit cette logique, il ne faut pas redémarrer la voiture dans la station service Mais la pousser une centaine de mètres Puis la démarrer plus loin puisqu'il y a une étincelle aussi Entre les électrodes des bougies du moteur, donc le risque est aussi grand que pour le portable Mais non, puisque la bougie, il est dans le moteur Il y a la culasse qui l'entoure Pour le portable aussi, l'étincelle n'est pas à l'extérieur Mais non, ce n'est pas étanche Je n'ai jamais vu une étincelle de portable Non, 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 tais-toi, tais-toi Mais non, c'est que ton portable, il n'est pas étanche Si tu le fais couler, il prend l'eau Ta voiture, pas peut-être ? Pas le moteur, le moteur est étanche Moi, c'est pour ça qu'en faisant le plein, je fume Patrick me dit, je suis propriétaire d'une station-service Et je viens d'entendre Maureen que j'aime bien Être interloqué par les portables en station-service Dites-lui que ces derniers mois, deux explosions ont été déclenchées Par des téléphones portables selon des rapports d'expertise Voilà ce que dit Patrick Que tous les auditeurs qui croisent Mlle Maureen d'Or, m'écrit Klaus Dans une station-service ne s'inquiètent pas Ils n'ont qu'un risque d'explosion car Maureen ne fait jamais d'étincelle C'est bien, c'est bien C'est bien, mais c'est faux J'aime Maureen, m'écrit Franz À quand sa propre émission ? On est compte, si cet abruti de bénichoux se taisait un peu La sublime Maureen pourrait enfin s'exprimer On est compte, comme les auditeurs sont violents Ça, c'est Franz Maureen est une dame Une dame car maintenant elle est maman et remaman Enfin, une dame superbe Car toujours plus jeune, toujours plus sexy, toujours plus troublante Je veux voir ses seins, me dit Franz On est compte, c'est dingue Maureen, je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur Mais il y a une chose qui devrait te faire peur C'est que quand on commence à dire à une femme toujours plus jeune C'est qu'elle commence à rendre la monnaie, je veux dire C'est vrai ? C'est comme les bouquins qui se lisent comme des romans On sent que ça va être chiant Jacques-Cyme, dit cette Maureen d'Or est horripilante Elle sait tout, elle ne comprend rien Une emmerdeuse de première, réac Cato, elle a tout pour plaire Et c'est une façon de parler Pourquoi prendre Maureen d'Or, quelqu'un qui prend votre défense, Christian Comme tête de turc, même si je reconnais qu'elle est assez nièce Mais dans ce cas, il ne fallait pas la prendre C'est terrible Si vous saviez comme elle rit joliment C'est ça qui est chouette Autant au compliment qu'au critique Elle est merveilleuse Mélanie me dit J'en ai marre que tous les auditeurs se moquent de Maureen d'Or Arrêtez de vous moquer d'elle C'est pas de sa faute, dit Mélanie Avec des amis pareils, c'est affreux Avec des amis pareils Vous pouvez garder vos amis Ernest-Antoine Selyère Non, c'est Jacqui Qui m'envoie un extrait De journal Oise Hebdo Je ne connais pas cet hebdomadaire mais qui doit apparaître dans l'Oise J'imagine Et à Saint-Lys, les 27 et 28 septembre derniers Ont eu lieu la 11ème édition Des rendez-vous de septembre La manifestation s'est déroulée de la meilleure façon Qui soit, nous dit Oise Hebdo Notamment grâce à un service de sécurité Il était particulièrement vigilant A l'entrée de ses rendez-vous de septembre Une manifestation populaire, culturelle Qui consiste à réunir tous les habitants de la région Autour du glorieux patrimoine de la ville de Saint-Lys Près de 100 000 visiteurs étaient attendus Et parmi ces visiteurs, qui est venu ? Ernest-Antoine Selyère Sauf qu'au moment où il s'est présenté L'entrée était à 5 euros Et il n'a pas voulu payer l'entrée Et il a dit aux vigiles qui étaient à l'entrée Mais enfin, vous ne me reconnaissez pas Et les vigiles lui ont dit Mais oui, on vous reconnaît Et alors, c'est 5 euros pour vous Comme pour tout le monde Et le baron Ernest-Antoine Selyère A tourné les talons Et a refusé de payer le droit d'entrée Pour participer à la fête de Saint-Lys C'est pas moi qui l'invente C'est dans Oise Hebdo Eh bien quoi, c'est normal, il faut savoir garder les honneurs d'un autre rang maintenant 5 euros, le patron des patrons Comment crois-tu qu'on fait fortune ? Ouais, comme ça Il n'a pas pu payer 5 euros pour rentrer, vous vous rendez compte ? C'est incroyable cette histoire Les gens les plus riches sont les plus radins C'est incroyable Pas toujours mais parfois Il y a certains artistes dont je tairais le nom Ah non, ah non, ah non Ah non, ah non, ah non Reservez-vous à boire On a déjà balancé les radins Si, ça ce serait dans la deuxième heure, j'aurais sorti le nom là Ouais Mais c'est incroyable Tu vas bouffer avec eux après au resto Eh bien les mecs, ils ne mettent pas leurs mains dans leur poche Et ils sont milliardaires C'est terrassant Ils ne payent rien Vous ne nous faites pas croire que vous dînez avec des artistes milliardaires ? Ça m'arrive Et maintenant que je suis une rockstar, tu vas voir Je ne peux pas y croire Un peu de musique nous ferait du bien, non ? Oui, vous nous dites les noms Et je vous propose d'écouter, pourquoi pas, Madonna Et après je vous dirai pourquoi, Don't Tell Me Tell the rain not to dry Tell the wind not to blow Cause you said so Tell the sun not to shine Not to get up this time No, no, let it fall right away But don't leave me where I lay down Tell me love isn't true Tell me love isn't true It's just something that we do Tell me love isn't true Tell me everything or nothing Please don't tell me to stop Tell the leaves not to turn But don't ever tell me But don't ever tell me I learned But don't ever tell me I learned No, no, take the black off the crow But don't ever tell me But don't ever tell me I learned 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 Tell the wind not to lay Like the open mouth of a grave Yeah, not to stare at me Like I'm kept in honest means Tell me love isn't true It's just something that we do Tell me everything I'm not for Don't ever tell me I'm still alone Don't you ever tell me Love isn't true It's just something that we do Is just something that we do Remember, it's just something that we do And you say to me But don't ever tell me I'm still alone Don't you ever tell me Please don't Please don't Please don't tell me I'm still alone Don't you ever tell me And I am Don't ever tell me I'm still alone Pourquoi Madonna ? Tout simplement parce que la chanteuse, on le sait, a publié un album pour enfants Mais l'Express nous dit que c'est louche derrière cet album de contes pour enfants Il y a un étrange gourou Elle ne s'en est pas cachée d'ailleurs Elle a souvent parlé de ce fameux Kabbalah Center Qui propose de s'initier aux arcanes du Zohar Un traité ésotérique de la mystique juive du XIIIe siècle Mais derrière ça, il y aurait une vraie secte Qui possède plus de 23 centres dans le monde D'ailleurs, dans le bouquin, elle se fend d'un mot de remerciement à son gourou Le rabbin Yehuda Berg et à son épouse Karen Dont on dit que ce sont deux... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, je veux dire, l'information est trop drôle Jusqu'où ils vont aller ? Dans cette folie de sectes, de spiritualisme ridicule Quand c'est pas Bouddha, c'est des sectes juives Quand c'est pas des sectes juives, c'est des sectes néo-catholiques C'est une organisation non reconnue par les autorités juives Et répertoriée comme une secte dans certains pays À Paris, dans le XVIe arrondissement, cette secte, ou soi-disant secte, vend au prix fort des vidéos, des livres Et des eaux cabalistes qui guérissent tout, paraît-il Mais quel rapport avec le livre pour enfants ? Parce que dans ce livre, elle remercie son gourou Et elle fait référence à la philosophie cabaliste Dont elle est maintenant une prophète, une adepte Ce bouquin est tellement à chier que ce n'est innommable Il faut bien trouver un moyen de marketing d'en parler Et là, à ce niveau-là, mais alors, quelle recherche ? Parce que c'est évidemment eux qui balancent l'info Si ça se trouve, de sectes, il n'y a même pas, il n'y a rien du tout Mais en attendant, on en parle, on fait tout ça pour un truc mais qui est nul ! Vous savez que les sectes, c'est d'abord la folie de beaucoup d'acteurs et de beaucoup de machins Qui croient qu'ils tombent sur des gourous qui veulent... Tout est pognon, dans ce genre de truc Ils tombent sur des gourous qui veulent leur prendre du pognon pour les faire entrer dans une secte Et eux-mêmes, une fois qu'ils y sont, ils s'aperçoivent que s'ils sont membres de la secte C'est une dérive formidable pour les impôts Parce que si c'est une secte reconnue On peut penser que tout l'argent qui leur revient peut être défiscalisé Enfin, ce sont des choses épouvantables C'est pour ça qu'il y a autant d'églises aux Etats-Unis Parce que tout ce qui est spirituel et religieux est défiscalisé Mais en France, ils ne sont pas très nombreux dans cette secte Il n'y aurait que 10 adhérents, 10 disciples Qui seraient devant le grand gourou français On est très bien entre nous, non ? D'où la fameuse expression, disciples, kangourous, kangourous C'était la minute nécessaire de Laurent Ruquier Je crois que je ne ferais pas pire, on se retrouve après la pub Bonjour, c'est Michel Plus égale moins, je le prouve C'est très simple Les tickets plus champions, ce sont des bons d'achat pour payer moins Et pourquoi on les appelle les tickets plus ? Parce que chez champions, on fait toujours plus d'économie Jusqu'au 26 octobre, faites le plein d'économies sur vos prochains achats Avec les tickets plus champions Voir modalité en magasin Envie d'îles lointaines ? Vous pouvez manger des piments oiseaux, danser le zoo collé serré Dormir dans un hamac en sirotant du lait de coco Mais ça ne vaudra jamais les îles lointaines, les vraies Partez et découvrez vraiment le bleu des îles Avec les nouveaux petits prêts d'Air France, Port de France ou Bois-Tapitre 499 euros aller-retour Tarif TTC au départ de Paris, soumis à condition Contactez votre agence de voyage ou Air France Au 0820 820 820 12 centimes la minute Ou airfrance.fr Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre Et nous retrouvons, vous l'avez, dans l'os Le grand jeu des fumeurs Présenté par Luc Business Alors Michel, toujours fumeur ? Eh oui Eh oui, Michel, question Combien y a-t-il de cancérigènes dans la fumée de cigarette ? Euh, 5 ? Non, il y en a plus de 50 Ah bon ? Eh oui, question Ammoniaque, cadmium, formol, acétone Qui est l'intrus ? Euh, le formol Oh non, il y avait un piège Ils sont tous dans la fumée de cigarette Ah Michel, je crois qu'une fois de plus, vous l'avez ? Dans l'os ! Le tabac, beaucoup de gens y gagnent Sauf vous Il y a dans la fumée de cigarette plus de 50 cancérigènes Des goudrons de l'ammoniaque et du formol Si vous cherchez vraiment un ennemi Il est peut-être dans votre poche Un message du ministère de la Santé et de l'INPES Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com Alors voilà, la technologie des C.I. Nissan Comment ça marche ? Regardez bien, voici la maquette d'un moteur diesel Nissan Le secret de la réussite, c'est ce petit clapet Vous voyez, ce petit clapet qui s'ouvre et se referme Eh bien, c'est grâce à lui que l'injection peut être renforcée Et donc que ce moteur a une grande souplesse Le diesel selon Nissan, c'est du 1er au 31 octobre 2003 Avec des offres sur la gamme diesel, des séries spéciales Et la nouvelle Micra DCI 82 chevaux Et pas en maquette, offre valable chez les concessionnaires Nissan participants C'est efficace, et cela marche On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Maureen Dord, Pierre Bénichoux, Philippe Vandel, Stéphane Fossois, Christophe Alevec Dans Télérama, un papier intéressant sinué Emmanuel Tellier Télérama qui change d'ailleurs de direction Vous avez vu ça ? Ah oui, ça fait poum ! Le Monde est arrivé, ils ont dit non, non, on ne va rien changer Hop, le directeur débarquait Voilà, le carpentier, je crois Exactement, quand ils étaient allés au cahier du cinéma, ils n'ont rien changé Hop, le patron débarqué Le journal Le Monde commence à marquer son territoire Vous avez remarqué, Philippe Vandel, il sait tout Ouais, mais je suis désolé, j'ai lu le papier aujourd'hui, je ne vais pas inventer Excuse-le s'il travaille, lui, quand il sait qu'il va faire de la radio L'article de Télérama dont je voulais vous parler ne parle pas évidemment des coulisses de l'hebdomadaire Mais d'un sujet qui va vous intéresser, et j'en suis sûr de vous faire protester La musique dans les restaurants Et il y a une étude qui vient d'être faite par les Anglais Sur quelle musique était la plus favorable aux restaurateurs à diffuser pour les clients Et il apparaît que manifestement, c'est la grande musique, la musique classique Qui est la meilleure musique d'ambiance pour que le client prenne les plats les plus chers Et reste le plus longtemps dans le restaurant Cette étude a été faite par des scientifiques de l'université de Surrey Et ils ont fait ça dans un restaurant Ils ont mis une semaine de la musique classique, une autre semaine des tubes pop du moment Ensuite, une sélection de musacs, ça s'appelle musacs, c'est de la musique d'ascenseur Et puis, ils ont fait carrément du rock aussi Bref, oui mais c'est quel type de restaurant ? Est-ce que c'est un resto de vieux ? Est-ce que c'est le restaurant de la gare ? Est-ce que c'est un truc branché ? Non, c'est un truc plutôt chic manifestement C'est vrai que c'est un resto de vieux quoi Un resto de vieux Il y a des restos de vieux, il y a des restos de jeunes, puis des restos de vieux Que ça veut dire ces conneries, un resto de vieux ? Ton beefsteak, tu le mec t'as quand t'as 12 ans Non, il y a des restos de vieux, des restos de jeunes La moyenne d'âge c'est 25, d'autres c'est 35, d'autres c'est 45 et d'autres c'est 55 Ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas sa carte d'identité à l'entrée Mais il y a des restos de vieux, des restos de jeunes, des restos normaux Il y a des restos de vieux, des restos de jeunes ? Bien sûr, il faut aller dans les restos de vieux Pourquoi ? Parce que les vieux, ils ne vont pas dans les restos de jeunes Pour faire des malins, ils vont dans les restos parce que c'est bon Je ne vais pas manger chez mes parents le dimanche, ce n'est pas pour aller dans un resto de vieux D'ailleurs on les salue Pardon papa, pardon maman Moi je vais évidemment dans des restos de vieux Moi j'ai quoi ? Parce qu'on mange mieux Bien sûr, je suis d'accord Les restos de jeunes, si c'est pour avoir de la musique Moi déjà il y a de la musique très forte, je pars Bien sûr, c'est odieux Les restos de jeunes, ce qu'on appelle typiquement le resto de jeunes, je déteste C'est comme les filles qui choisissent des amants jeunes, choisir des amants vieux C'est des connes Il faut toujours choisir des amants vieux, très vieux L'addition en tout cas peut augmenter de 40% grâce à la musique classique 17 enquêtes, voilà, mauvaise nouvelle pour la musique d'ascenseur et surtout pour les tubes pop Ils font manger les gens plus vite Ils veulent se casser Et moins bien Écoutez, au Club Méditerranée, quand il y a eu la grande vogue du Club Méditerranée, il y a 25 ans à peu près Et pourtant, Dieu sait que c'était la mode du yéyé et du machin Il y avait la petite musique de Coupra Pour la précision historique, il y a 25 ans, ça faisait environ 20 ans que c'était plus la mode de la musique yéyé Non, je veux dire, de la mode de la musique de... On sait dans quel resto tu vas, toi Pierre Non, non, mais j'ai été étonné au Club Méditerranée qui était au début très populaire, c'est comme ça Il y avait une petite musique de Coupra Qui était très très connue Qui était le signal de se mettre à table Et qu'on jouait pendant tout le temps où les gens bouffaient C'est une précision historique Et si vous n'aimez pas les précisions historiques Quand c'est madame qui me fait des remarques, je m'en fiche, c'est une femme enceinte Mais quand c'est vous, je peux quand même vous casser la gueule C'est honteux, enfin Alors vous vous avouerez la musique dans les restaurants ? D'abord, moi je ne mettrais pas de musique dans les restaurants Parce que déjà, on a du mal à se parler Et en plus, quand on va dans un restaurant, c'est pour communiquer Mais il y a encore pire Enfin, c'est surtout dans les bars Mais certains restaurants où il y a maintenant la télé Comment ça ? Oui, la télé Et ce qui fait que tu te retrouves au restaurant Et les gens, évidemment, sont toujours happés par l'écran Quand c'est un match de foot, c'est bien Moi j'adore Tu vas regarder le match de foot Maintenant, avant, quand les gens avaient pas, je vous parle encore Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Mon attranche t'enlève Fleurissait, c'est bien Il y avait des tas de bistrots Où on pouvait bouffer un truc sur un coin de table Et regarder une émission de télévision Comme si on regardait un match de foot Ou une émission comme ça, les émissions de tête de l'époque Et c'était très bien Maintenant, si tu as perdu la clé de chez toi Ou que ta télé est cassée Tu ne peux regarder la télé de nulle part Mais ça n'a rien à voir entre regarder un match de foot dans un bar Et puis aller au restaurant et se retrouver avec des écrans Ah, bien sûr ! Mais c'est ce que je dis toujours Ah oui, tu vas Non mais... Alors, il suffisait de le dire ! Pierre, Pierre, c'est à Paris, ça Parce qu'en province, dans les régions Il y a encore beaucoup de la télé dans les petits bars Mais bien sûr, c'est très bien C'est pas vrai à Paris, effectivement À Paris, ce sont des grands écrans avec des clips Le dernier... C'est-à-dire qu'en fait, vous mangez et vous bandez en même temps C'est-à-dire que vous avez les... Non mais c'est vrai, c'est ça Les clips d'MTV, MTV qui passent en boucle Voilà, exactement C'est encore, il y avait quelqu'un qui passait sous la table C'est Britney Spears qui se frotte le nombril Enfin voilà quoi Mais il y a un truc que je ne crois pas dans leur étude Parce que le but d'un restaurateur, c'est pas que les gens restent longtemps Maureen ? Alors moi, j'ai appris à une époque Que les sièges des... Que les sièges des Quicks et des McDo Était fait de telle manière Qu'en fait, au bout d'un moment... Vous êtes tombés enceintes une fois qu'on s'était dit Je ne vais pas là Que c'était fait de telle manière que les gens restaient genre une demi-heure, pas plus Parce qu'on n'était pas bien Oui, oui Et qu'en revanche, la couleur orange du Quick Était faite pour aider à digérer Que l'orange est une couleur qui est à digérer Orange Orange Fois gras, doigts, frais Fois gras, doigts, frais Fois gras, doigts, frais Il y a un entier, quoi, il n'a pas entendu ? C'est la couleur surtout qui est importante dans le siège d'un restaurant ? Il paraît que la couleur orange du Quick était faite pour aider les gens à digérer Et que les sièges étaient faits en sorte qu'il reste une demi-heure et pas plus Il faut vraiment des couleurs qui font chier pour qu'on fasse mal ce sujet Mais il paraît ! Ça veut dire quoi ? Ne regarde pas haineusement, Pierre Je ne te regarde pas haineusement, mais tu es vraiment si jolie Et tu dis tellement de bêtises C'est cette schizophrénie entre ton physique et ton mental Alors là, je ne te permets pas Depuis quand ? Est-ce que c'est une bêtise que de dire que les couleurs ont évidemment des influences Sur un... Oui Mais pourquoi pas ? Moi je suis d'accord avec toi, Maureen Mais évidemment, c'est toi qui dis des conneries Sur la digestion et comme sur la cicatrisation C'est pour ça que dans les hôpitaux, on met certains types de couleurs et tout C'est une évidence, Pierre Ah bon ? On sait ça depuis le temps du lié Bon, il y aurait l'orange fait aller Mais j'ai fait digérer Quand tu vas chez Koui, t'as besoin de couleurs, tu gères Ah non, c'est très bon Non, mais chez Koui, c'est très bon On ne répétera jamais assez, c'est de la merde Non, c'est vraiment Mais si c'est un annonceur Tout ne peut pas dire ça J'adore les frites des fast-foods Moi aussi Moi aussi J'ai une froide Oh là là Avec cette sauce, il monte Déjà, tu rentres là-dedans, il y a cette hauteur Même en scooter, on sent quand on passe près d'un resto comme ça C'est quand même les rares restaurants où il y a les photos des plats Jamais vous n'avez ça Vous allez dans les restos maintenant, jamais vous... C'est franchement Si, dans les restos chinois Dans les restos japonais Oui, les restos chinois T'as la photo du plat, puis après tu prends ton truc, c'est pas la photo Attention Non, non, moi ce qui est génial comme photo, c'est que quand on va dans un McDo, dans un Quik Il y a la photo de l'employé du mois Ah oui Et ça, c'est extraordinaire L'employé, on devrait faire ça ici, tiens Le chroniqueur du mois Celui qui aurait dit moins de conneries dans le mois Moi où tu parles, c'est toujours les faux-culs qui gagnent à ce jeu-là Non, Pierre Oui, j'ai voulu Il y aurait une photo de vous à l'entrée, ici Mais il y a une photo de moi, déjà Non, c'est une plaque Ici, j'ai Pierre Bénissou Pardon, mon Pierrot Non, je suis très superstitieux Je déteste, je sais que je suis pas loin d'avoir une plaque un peu partout où j'ai travaillé Ici, travaillé à peu près Ah bah tu as fait bien de parler de ça, parce qu'il y a un grand journaliste qui est décédé cette semaine Qui a travaillé longtemps à l'Express et qui avait fondé ce magazine que tous les Parisiens et que tous ceux qui viennent à Paris Pariscope, qui s'appelait Philippe Grandbac Voilà, exactement Qui était un très grand rédacteur en chef C'est lui qui avait fait avec François Giroux et Jean-Jacques Sabranche-Rébert à l'Express Et qui a inventé beaucoup, beaucoup de grands journalistes qui ont laissé leur nom dans la presse Et Pariscope, c'est une belle invention, Pariscope, quand même Quel journal ? Alors maintenant, il y a beaucoup de concurrents Il y a Zurbane Il y a aussi... Je sais pas pourquoi, c'est une mode Télérama qui lance son supplément L'Obs qui lance son supplément sur Paris L'Officiel du spectacle L'Officiel du spectacle Il y a beaucoup de concurrence, hein Oui, mais ils n'ont pas tous la même chose qu'à Pariscope C'est quand même génial, ce sont les conférences à Paris C'est ça Je les conseille à tout touriste qui vient, etc Par exemple, les couleurs qui font digérer Non, alors pas du tout Les conférences à Paris, c'est génial Moi, quand je suis arrivée à Paris, en fin de Pariscope Il faut savoir qu'il y a des gens qui organisent Des conférences Des conférences dans les rues de Paris Selon les thèmes Et en fait, il est marqué le jour et l'heure Et moi, je me rappelle, j'avais vu, par exemple Zola à travers la Goutte d'Or Alors, on avait rendez-vous le dimanche matin à 11h Métro-la-Chapelle Vous voyez dans le journal, une conférence Zola à travers la Goutte d'Or, vous y allez vous Ah oui, c'était génial Je sais très bien, je sais très bien Et je vais vous dire Ça, c'est culturel Quand on dit toujours, il n'y a pas de truc culturel Ça, c'est une fonction culturelle C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement Les spectacles à la con, les trucs Il y a aussi des gens qui ont envie d'écouter Et voilà Alors, on était 20 à peu près Rendez-vous Métro-la-Chapelle On arrive Et le type, c'était génial Il nous faisait lever le nez dans toute la Goutte d'Or Pour nous dire, regardez Ça, c'est un ancien bateau Lavoire Ça, c'est un ancien ceci, cela On rentrait dans des petites cours intérieures Qui étaient magnifiques, qui étaient jolies comme tout On a fait plein de passages Et le mec, à chaque fois, il parlait Il mettait ça dans le contexte de la saumoire Mais bravo Mory Parce que ça, moi, je dois dire que je ne vais pas À ces conférences spécialement Mais quand je vois un groupe de touristes Ou un groupe de gens Qui sont là avec un guide Tu te mets à côté et t'écoutes Eh bien, je me mets là Je prends 6 minutes à regarder Et j'apprends des trucs formidables Et il y a plein de trucs comme ça Je vous rappelle que nous avons fait un voyage ensemble En Égypte Et que vous n'écoutiez absolument pas Le guide Parce que j'avais tout Parce que ce n'était pas marqué dans Pariscope Alors, je peux vous dire, par exemple Très vite, parce que c'est une flash bientôt On va vendredi à 17h Si vous avez envie Les passages couverts du sentier C'est rendez-vous métro-sentier Ou bien, alors, les demeures ateliers d'artistes Et jardins secrets de Montparnasse De la belle époque Aux années folles Voilà, c'est dans deux trucs comme ça Par le monsieur à la tâche de pitié Et les conférences de Maureen d'Or Une fois par semaine Entre 16h et 18h Sur Europe 1 A tout de suite Et voici notre jeu Qui dit moins cher ? Eh bien, chez U Jusqu'au 18 octobre Le paquet de 6 roulons d'essuie-tout blanc On dit N'est à 1,50€ Soit 9,84€ 1,50€ seulement Alors Qui dit moins cher ? Silence Une fois, deux fois, trois fois J'ai tout mon temps J'attends J'ai apporté mon petit client Les magasins Les nouveaux commerçants Top 3 Peugeot Aujourd'hui, les jours exceptionnels 307 Numéro 2 Bon, quand on est perdu Un vieux truc se coûte Dénicher une 307 SW Avec Navtech on board A 18,650€ Jusqu'au 31 octobre Pour toute commande d'une 307 neuf Prolongation exceptionnelle Du tarif 03Z Or, un litre 4 essence Et 307 CC Offre soumise à condition Je m'appelle Lucas Et je suis mort Après le succès de l'arrière saison Découvrez le nouveau roman de Philippe Besson Un garçon d'Italie On a retrouvé mon corps dans les eaux de l'Arnaud A Florence Accident Suicide Meurtre Anna, ma compagne Veut découvrir les causes de ma mort Je crains que son enquête Ne lui révèle un secret qu'elle aurait préféré ignorer Acclamé par la critique Déjà 150 000 lecteurs Un garçon d'Italie De Philippe Besson Un livre aux éditions Julliard Avec France Télécom Tout le monde peut profiter de l'illimité Pour seulement 5 euros par mois Comment ça ? L'illimité ? Racontez-moi un peu Et bien vous choisissez 3 numéros Que vous appelez autant que vous voulez Ah oui mais un numéro Ça peut faire beaucoup de monde ça Surtout qu'on parle beaucoup dans ma famille Moi je parle beaucoup Là par exemple J'ai envie de parler Alors je vais parler Oui monsieur Moi j'ai un petit peu de travail Mais parlons de travail 3 numéros illimités de France Télécom Téléphoner sans limite Les week-ends et jours fériés Partout en France métropolitaine Offre soumise à condition Maline Je peux tout lui demander Appelez votre agence France Télécom Au 10-14 ou le 3000 Choisissez 3 numéros illimités Et profitez d'un mois gratuit Jusqu'au 5 mars 2004 Aujourd'hui chez Auchan Un nouveau fan de promo Gros Minet Je l'aurai cette fois-ci Je l'aurai Euh vous parlez de Titi ? Mais non je parle du caddie Bien sûr on est jeudi Il y a un caddie gratuit A gagner toutes les heures Qui vaut 50 euros Ouais c'est ça je veux Ça ferait tout pour l'attraper Et bien bonne chance Gros Minet Jeu gratuit sans obligation d'achat ce jour Voir modalités complètes en magasin Fans de promo Tous chez Auchan Je suis contre-frappée à octobre La vie La vraie Auchan Europe 1 il est 17h Les informations présentées par Astrid Barr Le conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité le projet de résolution américain sur l'Irak Les 15 pays membres ont donc voté pour y compris la France, l'Allemagne et la Russie Les 3 pays qui trouvent que ce projet n'est pas à la hauteur des enjeux Ce projet de résolution présenté par les américains prévoit un soutien international aux opérations de maintien de l'ordre en Irak et au projet de reconstruction Le texte prévoit en fait une force multinationale sous la manière des Nations Unies mais sous commandement américain Paris, Berlin et Moscou ne devraient pas envoyer de militaires en Irak Pierre Chanal était en phase terminale d'un cancer, il ne lui restait plus que quelques semaines à vivre C'est ce qu'annonce le procureur général de Reims, c'est l'autopsie de Pierre Chanal qui a permis de déceler un cancer des reins en phase terminale Le procureur précise qu'on ne sait pas si Chanal était au courant, il ne consultait jamais de médecin Le principal suspect dans l'affaire des disparus de Montmelon s'est suicidé hier matin à l'hôpital de Reims et le procès n'aura donc jamais lieu Une inscription FLNC a été retrouvée près de l'agence d'EDF visée par un attentat en Haute-Corse Il avait écrit danger FLNC, les dégâts sont importants Un appel anonyme avait prévenu le personnel de l'agence qu'une bombe allait exploser, tout le monde a pu quitter les lieux à temps Les habitants du quartier ont tous été évacués, des déminaires ont fouillé les bâtiments à la recherche d'une éventuelle deuxième charge explosive L'attentat a eu lieu quelques heures avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy sur l'île Sa première visite depuis l'arrestation d'Yvan Colonna est le nom au référendum sur le changement des institutions Une professeure a été giflée par la mère d'une collégienne au beau milieu d'un cours Une élève de troisième d'un collège de Béziers dans les Rots était turbulente Sa professeure d'art plastique lui a fait des réflexions La jeune fille a claqué la porte de la salle de cours, elle a appelé sa mère en lui disant qu'elle avait été maltraitée La mère est venue au collège, elle est entrée dans la salle de cours et elle a violemment giflé l'enseignante à deux reprises Elle l'a également insultée devant les autres élèves qui étaient médusés La mère de famille a été convoquée par la police, elle vient d'être remise en liberté après sa garde à vue Elle va comparaître devant le tribunal correctionnel de Béziers Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture Pierre-Egfaille ? L'indice CAC 40 se replie de 0,4% à 3 360 points alors que les marchés américains prennent quelques bénéfices Après la publication de résultats de plusieurs entreprises, ceux de Carter Pillar déçoivent L'action chute de 7%, IBM perd 3,8% et Apple 8,1% Au total, le Dow Jones cède 0,5%, le Nasdaq est stable, l'euro vaut 1,16,94 La bourse salue le bon chiffre d'affaires depuis nos printemps redoutes qui gagne 4,2% Danone est stable malgré les ventes plutôt meilleures que prévues Enfin, les technologies se replient dans le sillage de Nokia et de SAP Qui ont pourtant publié des résultats encourageants, Alcatel perd 4% et Capgemini 2,2% Les courses cet après-midi à Lyon dans la 3ème le 5 qui était non partant Premier le 10, 2,20 et 1,30, 2ème le 13, 17,30, 3ème le 11, 1,70 Dans la 4ème le 11, n'a pas pris le départ, premier le 10, 3,10 et 1,60 Deuxième le 4, 3,80 et troisième le 5, 1,50 17h03 sur Europe, un très bon après-midi Dans un instant on retrouve Laurent Requier Aujourd'hui chez Auchan, nous n'accueillons pas un fan de promo, nous accueillons un roi Il vient de la savane, il porte une belle crinière, tous les enfants l'adorent, c'est le roi Lion Et oui, le roi Lion sort enfin en DVD Et aujourd'hui chez Auchan, il ne coûte que 26,98 euros En plus, avec sa carte Auchan, on cumule 4 euros sur son compte Waho Royal, non, fan de promo, tous chez Auchan, jusqu'au 31 octobre La vie, la vraie, Auchan À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris ? Ah ça oui, j'ai tout compris Oh le boulet, je te demande pas si t'as tout compris Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, y'a pas d'option en plus, pas d'astérisque à l'appel Et l'assistance au pied de ma porte, hein ? Aussi, ah, tout est compris dans mon contrat Matmut La Matmut, elle assure Ah ouais Top 3 Peugeot, aujourd'hui les jours exceptionnels 307 Numéro 1 Le propriétaire de la 307 XR présence 5 port 1,6 litres à 15 530 euros Est prié de déplacer son véhicule, il détourne la tension de ma vitrine Jusqu'au 31 octobre, pour toute commande d'une 307,9, prolongation exceptionnelle du tarif 03Z Or 1,4 litres essence et 307cc, offre soumise à condition Envie d'Asie ? Vous pouvez lire tout là-haut-ce Manger des sushis, dévorer des mangas, confectionner des nèmes, mettre de l'encens dans votre salon Mais ce serait dommage de vous arrêter là Partez et découvrez vraiment l'Asie Grâce au nouveau petit prêt d'Air France, Tokyo est à 800 euros à les retours Tarif TTC au départ de Paris soumis à condition Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute Ou Air France.fr Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la terre Et dans le grand concert des magasins qui vous serinent sur tous les tons qui sont les moins chers C'est pas toujours celui qui le dit qui y est Pas toujours Nous les nouveaux commerçants, on préfère vous offrir du tangible, du concret, des faits Dans nos magasins U, à tous les rayons, vous trouverez des produits au logo jaune et bleu Les premiers prix, avec eux vous êtes sûr d'avoir les prix les plus bas du magasin Vous êtes sûr de faire des économies Et du 14 au 18 octobre chez U, profitez de l'opération premier prix Les magasins U, les nouveaux commerçants, Europe 1 On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Thierry Bénichoux Christophe Alévesque, Stéphane Potrin, Maureen Dord, et Philippe Vandel J'ai perdu l'article, je n'ai plus sous les yeux Mais avant le journal 17h, on parlait des conférences Il y a quelqu'un qui de temps en temps donne des conférences, c'est Jean Dormesson Et d'après l'Express, il a quelques problèmes avec le fisc Jean Dormesson, vous avez vu cette histoire ? Non, non Comte en Suisse, gros problème avec le fisc C'est quand même une tuile, c'est un scoop de l'Express cette semaine Je vous laisserai découvrir l'article Mais M. M. Dormesson sont poursuivis par le fisc Pour plus d'un million, 16 millions même je crois 16 millions ? De francs Ça rapporte de travail au fisc Vous imitez bien les radins ? Ok, alors donc Jean Dormesson ? Pourtant il est bel homme Attention, nous on ne fait que lire ce qui est écrit dans l'Express On aime beaucoup Jean Dormesson Figaro ! Mais je ne sais pas comment, enfin je ne sais pas, c'est à la mode là Comment tous ces gens font pour avoir des problèmes avec les impôts ? Oui, je ne comprends pas, il suffit de payer Est-ce qu'ils savent ce qu'ils gagnent ? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils rentrent ? Et combien ? Il n'y a qu'à faire des calculs ? Enfin c'est quand même pas, je ne sais pas Oui, moi aussi je ne comprends pas C'est étrange, ils ne veulent pas Non mais seuls ont des problèmes avec les impôts Ceux qui sont payés en sous-main Ceux qui sont payés sans être déclarés Il y en a sûrement plus Mais ce n'est pas du Figaro Ce sont des conférences qu'il a dû faire Pour 16 millions de conférences ? 16 millions d'euros en fait, il s'agit 16 millions d'euros ? 100 millions de francs Surprise, nous dit l'Express Révélation de l'Express Il y a une photo de Jean Dormesson L'académicien et son épouse sont dans le collimateur du fisc Qui s'intéresse à 16 millions d'euros Déposés sur deux comptes à Genève Vous savez que son épouse est une des plus grosses fortunes de France Des sucres béguins Des sucres béguins, oui C'est peut-être comme c'est un foyer fiscal C'est peut-être la fortune de sa femme qui est sur des comptes Ah c'est sûr, ils sont sucrés visiblement Attends, attendez, attendez là Il ne faut pas aller trop vite Présomption, présomption d'innocence Mais bien sûr, ils sont innocents L'Express nous le dit, soupçonnés seulement Arrêtez d'attaquer les riches, toujours c'est odieux Surtout que Jean Dormesson, quelqu'un de ne pas intéressé du tout Mais un pauvre gars qui a posé tout ça Pas intéressé du tout Pas intéressé du tout Il est très intéressant au contraire Soupçonné d'avoir dissimulé 16 millions d'euros à l'administration française Comme dans un mauvais polar Cette somme considérable a été repérée sur des comptes suisses Via un paradis fiscal Écrit Jean-Marie Ponto dans l'Express Il prend des risques ce journaliste quand même Parce que c'est rare quand on balance comme ça sur Dormesson Mais Ponto c'est un des mieux informés de la place Ah c'est vrai ? Ah oui, c'était avant les textes d'Orogy C'est des gars qui ont des dossiers La justice a exempté le couple de tout délit d'initié Mais transmis le dossier au fisc Contacté par l'Express, Jean Dormesson reconnaît avoir été entendu par la police judiciaire Aucune charge n'a été retenue contre moi dans un délit d'initié Il s'agissait d'actions d'Exia Qui avaient été achetées par deux sociétés domiciliées Je vous passe les détails parce que je n'y comprends rien Mais résultat Si la justice ne poursuivra pas le couple d'Ormesson Le fisc lui Pourra évidemment s'y intéresser Pour ce détournement de 16 millions d'euros 16 millions d'euros c'est pas mal Déclarer ce que vous gagnez Quand vous faites des concerts rock Moi je déclare tout Moi je suis pour payer des impôts C'est notre liberté de penser Gare au dérapage J'attitrais l'équipe hier J'attendais votre venue Maureen Dord pour vous en parler Parce que vous seuls allez pouvoir peut-être nous raconter ce qui se passe exactement Entre Justine Hénin et Kim Kleysters Exactement La rivalité entre la numéro 1 et la numéro 2 mondiale Au classement du tennis féminin Deux Belges mais hélas une Wallonne et une Flamande Ce qui suscite à nouveau des rivalités entre les deux clans belges C'est pas tellement ça C'est plutôt le père de Kim Kleysters Qui est un ancien footballeur professionnel Qui fait croire Juste après la victoire de Justine Hénin A Flushing Meadow Qui a dit c'est quand même incroyable Elle a quand même pris beaucoup de carrure depuis quelques temps Sans envers à compter ici Voilà moi je sais pas plus que ça Mais moi je pensais qu'elles avaient un peu calmé le jeu Et que le père Kleysters on lui avait dit De la mettre en 12 C'est dans le pays C'est que maintenant c'est dans le pays C'est entre les Wallon C'est horrible à dire parce que c'est vrai que selon qu'on soit Wallon ou Flamand Vous par exemple Mais moi un jour on m'a posé la première fois Vous êtes Wallonne ou Wallonne ? Moi je suis bruxelloise Mais je suis de langue francophone C'est vrai que Non mais c'est à dire Ce sont les Wallons en Bruxelles ? Il y a les Wallons, les Flamands Et il y a les francophones De langue française Moi aussi Mais oui évidemment Mais quand t'es bruxellois t'es pas Wallon Quand t'es parisien t'es pas Breton T'es de langue française mais t'es pas Breton Et bien quand on est bruxellois On n'est pas Wallon Alors ça se traduit comment ? Il y a des vraies rivalités ? Je parle pas là entre les deux joueuses Mais entre les Flamands et les Wallons Si c'est King Cleisters contre une sœur Williams Je suis évidemment pour King Cleisters Parce qu'elle est belge Quand c'est Justine Hena contre King Cleisters Je serais peut-être a priori plus pour Justine Hena Oui parce que je me dis que c'est une Wallonne Que la Wallonie c'est un peu le parent pauvre de la Belgique Qu'on n'arrête pas de taper sur les Wallons Toujours en disant que c'est des bons à rien etc On tape sur les ballons Je n'ai pas compris, je ne comprends rien Et dans ces cas-là on se dit Bon bah c'est bien qu'il y ait une Wallonne qui gagne Voilà c'est un C'est qu'évidemment ça puise dans des grosses revendications Oui bien sûr Mais par exemple la grosse gueuluc là Elle est quoi ? Elle est Wallonne ? Elle est qui ? Elle est chatte La plupart des Belges qu'on connait A part Axel Raed je crois qu'elle est flamande Son francophone de plus Wallon Wallon ou Wallonne Voilà c'est en tout cas oui Je pense au de Moran Moran, Philippe Bouygues La seule flamande c'est Axel Raed Voilà et bien par exemple Vous n'entendrez jamais Moran Vous ne m'entendrez jamais moi dire Moi je suis francophone Nous on dit on est belge Et ça m'a toujours choqué Quand Axel Raed elle dit Moi je suis flamande Or ce qui se passe en ce moment C'est que beaucoup de flamands disent d'abord Ils sont flamands avant d'être belges Et c'est toujours un peu douloureux Oh non c'est très douloureux N'est-ce pas une fois ? Pour les autres gens C'est terriblement douloureux Mais on a promis que ça s'atténuerait avec l'Europe Est-ce que ça s'atténue ou pas ? Ou est-ce que c'est toujours comme il y a 10 ans ou 15 ans ? Mais comme dans tout pays justement L'Europe fait que le communautaire Elle a une communauté Par les flamands Ça grandit parce que plus on fait partie d'une grande famille Plus on a envie d'être proche des cinq Plus on se recroqueville N'est-ce pas sur son ethnie ? Mais c'est sûr Il faut savoir érudier ses origines Mais c'est assez douloureux Mais on ne peut pas douloureux Aujourd'hui que nous faisons partie d'une grande famille Non mais vous pouvez en rire et tout ça Mais c'est assez douloureux à vivre en Belgique C'est un truc C'est clair Douloureux ? Oui c'est douloureux Il y avait une histoire qui traduisait bien ça Qui était juste à frontière entre la Wallonie et le pays flamand Il y avait deux usines côte à côte Qui fabriquaient exactement la même chose Et pour l'usine Wallonne Il y avait un grand panneau C'était marqué Ici on parle français Et aussitôt à côté L'usine flamande avait mis un panneau En disant Ici on ne parle pas On travaille C'est typique Voilà c'est ça C'est le côté Les Wallons paresseux Et les flamands travailleurs Un peu de musique avec Michael Jackson Qui a été flamand rose Et puis Il a changé de couleur depuis One more chance C'est un nouveau titre inédit On en parle après C'est un nouveau titre inédit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 elle a le droit de venir à l'école mais elle reste dans la cour de récréation ou elle va dans une classe à part mais en tout cas elle n'a pas le droit d'aller en cours avec le foulard mais il l'accueille dans l'établissement, ça c'est déjà je trouve plutôt une bonne chose par rapport à d'autres proviseurs qu'on a pu entendre et lui ils disent monsieur Serge Blanchard principal du collège Charles Valsh à Tannes dans le Haut-Rhin il dit moi c'est très simple j'ai fait un règlement où j'interdis n'importe quel couvre-chef c'est à dire ni bandana ni chapeau, ni casquette ni voile sur la tête c'est comme ça déjà dans la plupart des établissements très souvent on n'a pas le droit d'arriver couvert et donc quand les gens même portaient une simple casquette j'ai vu moi plein d'élèves se faire virer de cours parce qu'ils arrivaient avec une casquette et après les enfants tombent malades et après le médecin vient et le trou de la sécu ça grandit vous trouvez que c'est idiot ? non c'est pas idiot mais cette affaire du voile m'énerve parce qu'on fait comme si c'était une question nouvelle et donc il y a toujours des espèces de professeurs géotrouve-tout qui nous disent j'ai trouvé le super truc pour régler le problème et son truc ça ne règle rien du tout parce que dans la plupart des règlements intérieurs c'est déjà le cas un bonnet n'a rien à voir ou un bandana avec un voile bien sûr mais c'est une astuce mais est-ce que l'astuce a fonctionné ? est-ce qu'elle a accepté de venir ? voilà donc c'est une astuce mais vous ne me posez pas les bonnes questions voilà une idée qui n'a pas marché un dernier mot avec Bernard Laporte qui va faire tourner son effectif pour le match de l'équipe de France du 15 de France contre le Japon samedi prochain on a gagné contre les îles Fidji il faut gagner aussi contre le Japon et il fait quand même 6 changements dans l'équipe ça paraît énorme parce qu'on dit toujours on ne change pas une équipe qui gagne oui mais là il joue contre des équipes faciles il pourrait en changer 10 là aussi il ne va pas changer s'il tombait contre l'Angleterre non 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 le premier tour c'est quand même au contraire même qu'il fasse tourner qu'il fasse tourner tous les joueurs ça va commencer au quart de finale où normalement on devrait se taper les Irlandais si la France arrive au quart de finale on va y arriver moi j'ai du mal à suivre les commentaires j'ai regardé le premier match je trouve que Salviac et comment ça s'appelle Lacroix je crois les deux commentateurs quand ils disent et novembre passe à février et février qui passe à janvier janvier qui derrière enfin vous voyez ce que je veux dire donnez les mois du calendrier des rugbymen plutôt que leur nom on ne s'y retrouve pas alors là moi je suis là je suis là regardez c'est pas possible on a beaucoup de mal à suivre Pierre bien sûr surtout quand ils les désignent par leur partie de leur anatomie la plus jolie belle miche passe à beau sein et c'est la bite qui marque les serres oui bien sûr Diomède Diomède c'est le coq vous voulez des nouvelles du coq ? oui la mascotte du 15 de France et bien il va rentrer en France Diomède les joueurs du 15 de France ont décidé de rendre à son propriétaire leur coq mascotte qu'ils avaient baptisé Diomède en référence aux joueurs de foot qui n'avaient pas joué pendant la coupe du monde 98 qu'est-ce que c'est méchant ça il n'était pas content d'ailleurs le footballeur Diomède c'est un footballeur qui avait été champion du monde un océro à Bernard Diomède voilà avec les bleus en 98 mais qui n'avaient pas joué un match qui était tout le temps resté sur le banc des remplaçants et ils avaient donc les rugbymen appelé leur coq Diomède alors le coq en question va très mal voilà pourquoi les rugbymen ont eu un peu pitié et ont décidé de rendre le coq à son propriétaire Laurent je voudrais parler de Florent Pagny oui pourquoi ? pour passer du coq à l'âne enfin mais il est en forme ça c'est très bien c'est vrai il est en forme un autre poquin non je trouve que c'est un beau geste de la part de nos rugbymen c'est un beau geste je n'en suis juste pas envie de lire dans le journal qu'il est mort on s'en fout il a le bouffé sur place non 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 tu peux pas dire ça des coq un bon coq au vin oh non un coq au vin non mais c'est peut-être pas très sympa attend si vraiment il est malade il vaut mieux qu'il reste là-bas plutôt qu'il se paye 26 heures d'avion le coc est mort le coc est mort le coc est mort le coc est mort il ne chantera plus cocody Et après, on le fait dans toutes les langues. C'est quoi cette chanson ? Elle va bientôt accoucher, je vous rassure. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Sous-titrage ST' 501